C'est un sacré grand pas, vous faites bonjour Véronique et bonjour à tous, oui oui, les grandes bottes de 7 lieux, 200 kilomètres, parce qu'on n'a pas le droit à plus, et bonjour à tous, oui, ça va très bien, bien je voulais vous dire, vous savez la recette que j'ai faite hier, mes pains égyptiens qui ressemblent à des galettes, c'était excellent, franchement, allez-y, ah non non mais franchement c'était excellent avec les petites graines dedans, c'était très très bon, voilà. Vous les avez mis à l'apéro ou pas ? Ben c'est-à-dire que, non, on les a mangés avec quoi, je ne m'en rappelle même plus, tiens, comme ça, mais ça se mangerait très très bien à l'apéro. De l'avocat. Voilà, ben voilà, bon alors aujourd'hui on va être toujours dans le maïs, le maïs très belle céréale, attention, qui ne contient pas de gluten, bien que ce soit une céréale, pour savoir les céréales qui contiennent du gluten, c'est facile à se rappeler, il faut dire le mot sabot. S comme seigle, A comme avoine, B comme blé, O comme orge et T comme tritical, c'est-à-dire l'épeautre et la petite épeautre. Alors quand je vois marqué des pains épeautre absolument sans gluten, ce n'est pas vrai, d'accord ? Oui, et pour les gens qui ont des maladies, Bernard rigole parce qu'il voit que je m'énerve, des gens qui ont une maladie qui s'appelle la maladie celiaque, c'est-à-dire une intolérance véritable au gluten, il ne faut pas non plus manger des poudres et des petites épeautres, même s'il est travaillé d'une manière différente, d'accord ? Bon alors, là ce matin, le maïs c'est quand même la troisième céréale la plus mangée et cultivée dans le monde, mais c'est surtout la première céréale, dont le un cinquième seulement va pour l'alimentation humaine, et le reste c'est pour les animaux ou l'industrie, pour faire du plastique, pour faire de l'éthanol, pour faire des huiles, enfin voilà, donc c'est une céréale très très importante. Alors, on va faire des crèmes dessert sans lactose, puisque j'ai pas mis de lait, j'ai fait un lait de maïs et sans gluten, puisqu'il n'y a pas de farine de blé, il y a une farine qu'on appelle de la fécule ou de l'amidon, tiens ça c'est mon mot du jour, de maïs. Quand on prend le grain de blé, on va le partager, on va le moudre et on va prendre aussi bien l'enveloppe, la graine entière, et puis on va mélanger tout ça, l'amidon avec le reste. L'amidon, après, c'est vraiment une farine la plus fine, on l'appelle aussi la fleur de maïs, même si ça ne vient pas de la fleur, attention. Donc, ça, il n'y a pas de gluten dedans, et on a fait ce lait de maïs, j'ai fait ce lait de maïs, en faisant tremper de l'eau avec de la fécule de maïs. Et on va se servir que de l'eau pour la faire chauffer et après faire notre crème dessert. Pour la recette, il nous faut donc le zeste et le jus d'un citron, pour faire 6 à 8 petits pots, ça, je ne garde pas de yaourt sur un couvercle là. Il va nous falloir 2 oeufs, j'ai oublié de mettre un S à oeuf sur mon tableau, oh là là, où est la honte comme vous dites. 60 grammes de sucre en poudre, 1 demi-litre d'eau, 3 cuillères à soupe d'amidon ou de fécule de maïs, c'est la dénomination que vous voulez. Je ne cite pas la marque, parce que c'est une marque, hein, c'est pas... Voilà, donc je vais faire chauffer l'eau dans lequel a trempé mon maïs. Le maïs s'appelle dans certains pays, cornes, en anglais, et dans d'autres pays, il s'appelle maïs. C'est pour ça que la marque porte ce nom. Je laisse chauffer... Ben, voilà. Voilà. Quand je vous montre, puisqu'aujourd'hui on est filmé, quand je dis cuillère à soupe, c'est des cuillères à soupe. Vous voyez, on remplit la cuillère, on tape sur le pot pour que le soupe puisse descendre. Comme ça, ça nous fait exactement la quantité, sachant qu'une cuillère à soupe de maïs, là, ça fait 10 grammes à peu près. On va mélanger ensemble les oeufs, les battres, les mélanger avec le sucre et avec notre citron. C'est tout simple, vraiment tout simple. Une fois que c'est bien mélangé, qu'on a une belle couleur blanche, on va ajouter le zeste et le citron. Et puis après, on va rajouter ce qui est resté dans mon plat, là, quand j'ai mis la maïs aînée avec l'eau, ce qui est resté dans mon plat, c'est-à-dire la fécule qui est un petit peu, ce qui est devenu un peu solide. Quand tout est bien mélangé ensemble, on va rajouter un peu de mon eau, lait, de maïs. Est-ce que je suis claire, là ? Oui ? Oui, c'est clair. 4 cuirées, 60 grammes de sucre, ça fait 6 cuirées à soupe de sucre. Du coup, je ne vous ai pas compté. Hop, voilà. Et on va rajouter un petit peu de ce lait bouillant mélangé et après, on remet tout dans la casserole. Alors là, c'est la seule difficulté de la recette, c'est de rester là à remuer pour ne pas que ça attaque. Voilà, une fois que c'est fait, on remue toujours, on laisse un petit peu refroidir. Après, on met en pot. Il faut quand même mettre en pot assez chaud, quand c'est encore assez chaud. On met en pot, on laisse refroidir à température ambiante et on ferme bien les pots. Si vous n'avez pas les couvertes, vous mettez... Je n'aime pas du fil, le tirage, mais bon, vous mettez ce que vous pouvez au-dessus. Je n'aime pas le plastique d'une manière générale. Voilà, c'est tout. Le plastique, c'est du plastique. Donc, et vous mettez au frais et vous dégustez. Avec des petits biscuits, il y a des petits scones au citron aussi, c'est délicieux. Voilà, et tiens, pour une fois, cette recette, Bernard l'aime bien. Maintenant, ça change. Hein, ça change. Oui, ça fait du bien, ça change des blettes et du fenouil. Non, il ne faut pas exagérer. Voilà ma petite recette d'aujourd'hui avec le maïs qui est vraiment un bien précieux. À condition de faire attention quand vous l'achetez et qu'il soit absolument sans OGM. M, ok ? Voilà, donc on ne prend pas le maïs sans OGM, ça a été lundi, c'est le matin, c'est lundi, c'est lundi, c'est lundi, c'est lundi et hier. Oui, tout à fait. Et demain, je ne sais même pas ce qu'on fait, tiens, on verra. Tiens, comment vous êtes bien. Allez, je finis ma recette, Orante. Moi aussi, bonne journée à tous. Et malheureusement, il pleut aujourd'hui, c'est dommage. Oui, 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 on va y voir ça. Oui, on va y voir demain, là. Oui, même. Même heure, mais j'espère pas, même mission. Alors, mon mélange est bien, bien... Le problème, enfin, ce n'est pas un problème d'ailleurs avec la maïs nain, c'est que c'est toujours très épais quand on le mélange avec de l'eau. Mais après, c'est tellement fin quand on l'utilise en cuisine. Moi, je vous laisserai finir tout seul. Quand je vous ai parlé de lait, demain matin, je donnerai une autre recette avec ce lait de maïs. On peut faire aussi préparer le lait avec des flocons de maïs. Moi, j'aime bien travailler les produits bruts. Moyen de transformation, meilleur, c'est pour la santé. Allez, je vais remettre tout ça dans ma casserole. Vous finirez, ça va cuire, ça va épaissir. Alors là, il faudra bien remuer, bien surveiller. Et puis après, vous mettrez en pot. Un petit pot comme ça ou dans un camp saladier, c'est comme vous voulez. De toute façon, l'important, c'est de partager. Alors, à demain, toujours avec le maïs. Au revoir.